Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons une brève libération de félicité Herzog aux éditions Stock. Une proposition de Pascal Servigne de Paillot-Libraire, ici à Genève. Ce livre est une belle découverte. En fait, l'auteur nous parle de la rencontre de ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très français en fait. Ces deux jeunes gens se sont connus de façon assez étrange puisque chacun venait d'un milieu très différent. Sa maman, donc la maman de l'auteur, était une jeune fille d'une famille bourgeoise dont les parents étaient très proches du régime de Pétain. On invitait toute l'intelligentsia à la maison. C'est-à-dire qu'elle avait côtoyé Arletti, Laval et tous ces gens dont on aimerait un peu oublier le passé quelquefois. Et cette jeune fille est une jeune rebelle. Elle n'a jamais vraiment voulu de ce monde-là. C'est-à-dire que c'était une brillante étudiante qui, elle, voulait se sortir de ce milieu. Et puis le papa de la narratrice, enfin de l'auteur plutôt, était lui d'un milieu juif. Le père était médecin. Il a tout fait pour sauver des juifs pendant l'occupation justement. C'est-à-dire vraiment l'opposé de cette autre famille. Et le jeune homme va lui se lancer dans la... Il va prendre le maquis en fait. Il va essayer de se rebeller lui aussi contre l'occupant. Et donc ces deux personnalités vont se rencontrer de façon assez incongrue et tomber éperdument amoureuse. Donc il s'agit d'une belle histoire d'amour vraiment impossible au départ. C'est très touchant en fait. Merci beaucoup, Pascal. La France de la libération enfantère, nouvel avenir dans la douleur. Marie-Pierre ne cessait de se rappeler, de manière hypnotique, la dernière visite au 36 de Pierre Drieux-Larochelle, le visage blême, une mitrailleuse cachée sous son imperméable. C'était une brève libération de Félicité Herzog pour Marc Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre et une nouvelle histoire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page.